On va parler des skins les amis avec un record. Et oui voilà on a encore une fois une transaction plus de 500 000 dollars les skins qui ont été vendus et un petit leak probable, peu probable. On a trouvé ça dans les fichiers de Counter Strike 2 très certainement l'ajout de nouveaux skins d'armes et notamment sur le Zeus que je trouve un peu inutile, c'est abusé mais on va ralasse quand même, on va pas se le cacher. Mais voici la gueule des fichiers qu'on a trouvé avec le Zeus sur Counter Strike 2 et on aura divers, voilà Zeus c'est menté là comme vous pouvez le voir. Putain là j'ai oublié c'est le X-Ray ça je crois. Là je sais pas ce que c'est mais bon vous avez compris on aura justement des nouveaux skins à se mettre sous la dent. Zeus on va payer, pas payer, je sais pas. Ça je pense pas que ce soit un truc de ouf ici mais que ça va pas coûter très cher. Ça reste le Zeus entre guillemets, c'est une arme un petit peu inutile. On a des nouvelles informations et celle-là c'est une news qui m'a fait extrêmement plaisir. On a un membre de Counter Strike, un membre de la communauté comme vous, comme moi qui est revenu 9 ans après sur son compte Steam et qui a retrouvé des capsules de stickers qu'il avait justement gardées et les capsules de stickers en question elles valent à l'heure actuelle 1650 euros. Voilà il les a revendues et il en avait une bonne dizaine donc il est revenu sur son compte et il vient de retrouver 15 000, entre 15 et 20 000 euros de capsules de stickers dans son inventaire. Un beau cadeau, un beau cadeau et une belle surprise les frères on va pas se le cacher. Et surtout historiquement on a la deuxième plus grande vente de l'histoire de Counter Strike qui vient de venir donc la première vente c'est le couteau Carambit cémenté à 1,2 million de dollars. Le propriétaire actuel a refusé de la vente pour 1,5 million et il a eu raison parce que là il y a Counter Strike 2, la hype, explosion du prix des skins etc. Là le couteau vaut même plus que ça. Et donc maintenant deuxième skin le plus vendu les frérots. 3, 2, 1 regardez-moi cette pépite, elle est absolument extraordinaire. Extraordinaire, 500 000 dollars les amis avec Petitaka cémenté Blue Gem et c'est pas une Blue Gem de ouf non plus mais elle a 4 titans holographiques, stat track, prix unitaire de chaque sticker, 70 000 dollars. Voilà et elle a été vendue donc 500k. Il y avait l'Aka cémenté dedans mais également un autre skin dedans dont j'ai oublié le nom les refs. Donc en gros c'est 500 000 la transaction pour 2 skins. Mais j'ai oublié c'était quoi le deuxième. Et on a un skin aussi à 200 000 euros là, mise en vente à 200 000 euros. C'est une M4 All Stat Track Factory New avec 4 iBuy Power holographiques, prix unitaire du iBuy Power Holo, 80 000 dollars. C'est le sticker le plus cher là sur CS à l'heure actuelle. Voilà, moi-même j'ai une Petitaka Redline avec justement un sticker iBuy Power. C'est un investissement, je l'ai acheté, je l'ai, je la conserve. On espère qu'on va se payer une villa avec un jour ou l'autre. Donc oui, les skins vont très très bien. Le prix du marché a explosé. Pour ceux qui veulent des conseils, j'avais fait une vidéo qui est toujours d'actualité sur mes conseils un petit peu de quel skin acheter, quel pattern, quel budget vous voulez mettre dans tel ou tel truc. Et je vous donnais un petit peu des conseils. Donc allez la voir, c'est Counter Strike 2, quel skin, voilà mes conseils, ce genre de choses. En tout cas le marché des skins va très très bien sur CSGO. Merci d'avoir suivi cette actu les amis. Encore une fois, petite invitation à chacun d'entre vous pour m'aider, pour me soutenir, pour me féliciter, pour m'encourager, juste en vous abonnant, juste en vous abonnant les frères. Et lâchez vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. J'interagis énormément en ce moment sur YouTube avec vous, je tiens à vous le préciser. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.